Bonjour Jean-Philippe et bienvenue avec moi dans ce nouvel épisode d'Erigentalk. Pour te rappeler l'intention, l'idée c'est de pouvoir interviewer différents acteurs qui sont engagés dans les démarches de régénération, alors plus ou moins avancés, plus ou moins engagés, et puis des personnes qui sont en interne dans des organisations qui se transforment et puis d'autres qui sont en externe et qui essayent de les aider, de les soutenir pour pouvoir assurer que la transformation avance correctement. Et donc aujourd'hui je suis avec toi qui est un dirigeant d'entreprise et je veux bien justement que tu me dises quelques mots sur toi et puis peut-être qu'est-ce qui t'a amené à être là où tu es maintenant et puis ensuite on rentrera dans le détail du gros projet que tu as. Très bien, bonjour Fabrice. Merci pour me consacrer un temps d'interview. Alors moi je suis en fait hôtelier depuis très longtemps parce que j'ai démarré dans les années 80, pour être plus précis, j'étais plutôt du côté de l'autre côté de la barrière de la réception puisque j'étais en cuisine au tout début de mon parcours et j'ai commencé en fait en tant que cuisinier dans différents restaurants paris-viens et ensuite c'est assez traditionnel dans nos métiers, pas mal de voyages et de pays différents. J'ai rejoint ensuite un grand groupe hôtelier français qui était le groupe américain et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de parcourir un peu tous les métiers que propose ce grand domaine de la restauration et de l'hôtellerie pour les pratiquer à peu près tous jusqu'à rejoindre ensuite le groupe Accor où j'ai fait les 20 dernières années de mon parcours professionnel en dirigeant des établissements de plusieurs enseignes distinctes et parallèlement à cela, je me suis lancé dans un troisième cycle qui m'a permis de pouvoir m'ouvrir au monde de l'entrepreneur en fait pour recréer ma propre structure que j'ai commencé en 2005 avec l'acquisition d'un premier établissement tout petit ici à Lyon et puis rapidement et avec mon épouse on a développé ce petit hôtel en un petit groupe d'hôtels pour reprendre différents établissements on en compte aujourd'hui quatre qui sont basés à Lyon et l'expérience dont tu souhaites m'interviewer pour m'exprimer et partager l'expérience il s'agit de l'hôtel Grit qui est une enseigne nouvelle du groupe Accor qui a été créée il y a désormais 4 ans on a eu la chance de réaliser le premier pas tout à fait le premier, le premier était à Beaune mais en tout cas le premier en secteur urbain et pratiquement en même temps que le premier établissement de Beaune qui était donc déjà lui un établissement que j'avais créé mais sous une autre enseigne et on l'a donc transformé pour lui faire prendre cette enseigne Grit qui est une enseigne on va dire engagée en tout cas sur des domaines de l'éco-responsabilité l'hôtellerie étant un secteur dans lequel on produit je vais souvent constater énormément de déchets surtout dans les cycles de rénovation et je pense que c'est là-dessus qu'on aura l'occasion de revenir plus précisément j'en profite pour ajouter que l'hôtel Grit dispose également d'un restaurant qui est en fait un club de jazz qui fait de la restauration et qui a fait partie lui aussi de cette même démarche Et à l'origine des Grit c'est sur ton impulsion à toi c'est toi qui t'es dit j'ai envie de tester d'expérimenter une transformation de l'hôtel pour faire quelque chose qui soit plus éco-responsable plus responsable d'un point de vue écologique Alors non, à vrai dire non c'est pas de notre initiative c'est pas de mon initiative il se trouve que le groupe Accor dans la diversité de ses marques ne disposait pas d'une marque qui permettait d'être assez souple dans ce que l'on appelle les opérations de rebranding c'est-à-dire de changement de marque une souplesse qui est très utile lorsqu'un groupe croit ou veut diversifier ou adapter en fait ses offres hôtelières à des marchés parce que nous avions enfin dans le groupe Accor nous avions des marques très standardisées et qui donc imposent finalement des aménagements, des équipements je pourrais même dire sous des aspects marketing et de décoration une patte très précise ce qui impose par exemple des notions de volume de chambre qui doivent être très normées avec des dispositions qui doivent être bien respectées et par conséquent il est parfois difficile lorsque l'on fait l'acquisition d'un petit groupe d'hôtels de pouvoir les intégrer dans des marques la marque Grit dont on va parler est une marque que l'on considère être économique elle est classée en tant que telle dans nos classements hôteliers il y a différentes différentes strates de classements hôteliers il y a le très ou l'hyper éco il y a l'économique il y a ce qu'on appelle le mid-scale il y a aussi l'up-scale enfin il y a l'up-scale et puis ensuite l'up-up-scale donc pour rester sur l'économique on est sur de la gamme hôtelière qui est du 2 et 3 étoiles et ici à Lyon on a nous créé un 3 étoiles une version Grit 3 étoiles l'hôtel que j'évoquais tout à l'heure à Beaune est lui un hôtel rural c'est-à-dire il est en pleine campagne on peut dire ça comme ça et il est lui en 2 étoiles mais les principes restent les mêmes et donc par conséquent on arrive à produire quelque chose parce qu'on n'est pas normé on est beaucoup moins standardisé pratiquement pas standardisé nous n'avons que quelques référentiels de services puis ce qu'on appelle des guidelines des principes mais nous n'avons pas de règles particulières à respecter au-delà bien sûr de la réglementation telle qu'elle est déchignée en France au travers des classements hôteliers bien entendu mais ce landrunner c'est une grande liberté d'interprétation et d'adaptation des produits et c'est dans cette adaptation c'est dans cette liberté-là alors offerte que l'on a pu exprimer notre façon d'aborder la rénovation de cet hôtel avec justement une finalité qui est de produire beaucoup moins de déchets comme c'est le cas généralement lorsque l'on fait ce type d'opération d'accord et sur donc ce que je comprends bien au niveau du groupe il y a eu cette ouverture de dire on a besoin d'expérimenter quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus libre en termes de construction d'hôtels et sur la partie rénovation plus engagée au niveau écologique ça du coup est-ce que c'était aussi dans l'expérimentation des stratégies ou c'est toi vraiment qui as injecté ça à l'intérieur ? Non alors elle était justement de par cette ouverture là dès le départ elle était définie comme étant une marque qui devait avoir un principe éco-responsable très poussé mais l'expérience était à reproduire voilà donc en fait dans la définition de la marque on avait déjà les principes des 3 R par exemple réduire le rénover et le recycler c'était le réutiliser c'était déjà dans les principes de base mais il fallait les mettre en œuvre comment faire puisque en fait dans une marque standardisée évidemment on prend le cahier des normes et puis on l'applique on trouve un architecte qui peut définir la vérité dans l'environnement mais on n'a pas à rechercher les solutions pour faire qu'à la fin nous produisons un produit atelier qui bien sûr doit satisfaire à tous les principes économiques et commerciaux qui font le bon fonctionnement d'un établissement à la fin bien sûr l'hôtel doit se vendre donc on doit arriver à produire une qualité une satisfaction clientèle un confort une sécurité une attractivité même sur le plan du design qui a les mêmes valeurs donc ça réclame injecter un certain nombre de compétences qui ne sont pas nécessaires lorsque l'on s'emploie à réaliser un hôtel standardisé et là on est vraiment sur la complexité un peu qu'on retrouve dans d'autres secteurs qui est de se dire on a certaines chartes de qualité et d'usage qu'il faut réussir à maintenir au même niveau et en même temps il va falloir qu'on arrive à le faire avec des moyens différents et donc j'imagine qu'en effet il y a eu un moment un peu de casse-tête dans cette histoire et comment ça s'est passé l'initiation de ça les premières on va dire premières réflexions ou les premières actions en fait puisqu'il s'agissait de pouvoir disposer des mêmes qualités que celles que l'on aurait en profitant des avantages d'une marque standardisée il a fallu se doter des moyens pour le faire déjà en premier lieu et donc c'est l'intégration d'un chef de projet qui a une grande expérience sur la matière c'est aussi un designer qui est venu rejoindre l'équipe que l'on a sélectionné bien entendu pour sa capacité à pouvoir être assez créatif on va dire et puis c'est de rassembler toute la matière dont on pourrait disposer dans le cadre de la rénovation de l'établissement et la principale matière c'était déjà ce qui était présent dans l'établissement typiquement pour être plus clair je pourrais évoquer le cas du mobilier qui équipait les chambres de l'hôtel précédemment qui n'était pas très ancien mais qui était un mobilier déjà réalisé par des agenceurs et qui était tout tout postformé et tout mis enfin tout tout en place déjà dans l'hôtel les têtes de lits les bureaux etc. et comment employer cette matière pour pouvoir produire pour pouvoir produire le nouvel hôtel donc je vais poser des questions en fait qui ne sont pas dont les réponses ne sont pas toutes faites parce qu'il faut prendre en considération les gisements de matière dont on dispose et l'adapter au lieu avec la finalité auxquelles on se destine et donc il y a un temps de réflexion initiale il y a un temps de réflexion initiale dans lequel la créativité et d'ailleurs la créativité et le savoir-faire derrière vont être un peu les éléments clés et la connaissance du secteur bien entendu puisqu'en fait quand on réalise un produit à partir de cette façon de procéder évidemment il faut que le produit à la fin puisse toujours satisfaire au principe que j'évoquais tout à l'heure de confort de sécurité de design agréable de facilité à être employé et donc ça requiert un certain nombre de connaissances c'est la grande différence en fait à ce stade-là du projet en tout cas à ce stade-là et la logique est d'essayer de se limiter parce qu'en fait nos principes de base moi ça fait 40 ans que je suis dans le métier donc effectivement à la fin on a une certaine expérience et on a la facilité de vouloir l'employer à chaque fois puisque les questions qui se posaient dans le cadre de ce projet sont exactement les mêmes que les questions qui pourraient se poser dans le cadre de projets que j'ai menés précédemment des rénovations d'hôtels des transformations d'hôtels j'en ai réalisé de nombreuses mais en fait l'exercice pour moi le plus difficile a été de me libérer de mes réflexes et de mes connaissances plutôt pas de mes connaissances mais de mes réflexes typiques classiques d'autres fois si j'ai des problèmes sur le type d'éclairage que je dois employer je vais connaître forcément la solution qui va pouvoir être employée dans le cadre du projet mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire c'est qu'il faut arriver à la finalité mais en employant en partant en partant d'une autre base qui est de dire non je ne pars pas dans un premier temps en tout cas je ne pars pas les principes de fonctionnement sur lesquels j'étais pour les 35 dernières années et je me pose la question de savoir de quoi je dispose et comment en premier lieu je peux réemployer les produits dont je dispose ou dont je peux que je pourrais trouver puisque en fait il y a par exemple des types d'éclairage on a repris d'un autre établissement qui lui aussi était dans un site de rénovation mais qui lui basculait dans une logique de marque standardisée à nouveau donc avec tout le référentiel de produits et les articles qu'il devait employer pour la rénovation dans sa marque donc voilà donc la première chose elle est là en fait c'est d'arriver à se plier à ne pas céder au principe un peu facile un peu facile avec lesquels moi en tout cas j'étais habitué à fonctionner précédemment oui j'imagine que c'est vraiment pas facile parce que pareil je peux faire le paramètre avec deux industries mais quand après beaucoup d'années surtout dans des groupes en fait il y a eu toujours une logique d'optimisation donc du coup au final c'est une optimisation des coûts donc quelque part c'est une forme d'efficience c'est de se dire bon voilà on a réussi à trouver des modèles qui sont standardisés qui fonctionnent bien les personnes qui le font du coup c'est pareil ils ont la capacité de pouvoir réagir vite et de mettre juste en place des choses qui fonctionnent du coup en termes de coûts ça réduit énormément ça permet d'optimiser la partie économique et là du coup on se retrouve dans une situation où comme tu disais il faut peut-être recruter à l'origine des gens qui sont différents il faut prendre du temps pour des réflexions de groupe et puis il faut prendre du temps aussi pour se dire à soi-même ne va pas directement sur la solution que tu imagines qui est peut-être la plus efficiente économique mais là justement il faut qu'on fasse des choses autrement donc il faut savoir s'arrêter et ouvrir la porte sur autre chose ça ne doit pas être évident oui c'est ça c'est ça alors bon s'agissant du groupe Accor pour revenir à la question je me demandais qui en était à l'origine donc c'est bien c'est dire une équipe de Accor qui en était à l'origine et c'est avec des équipes de Accor et quand je parlais du designer et quand je parlais du chef de projet c'était des designers et chef de projet de Accor qui ont été sélectionnés qu'on a sélectionnés ensemble en fait pour être accompagnés dans le projet c'était vraiment le point majeur en fait au départ au tout début du projet comment on le transforme le thème voilà et qu'est-ce qu'on emploie et qu'est-ce qu'on va rechercher après comme produit ou comme article ou comme matière ou comme gisement pour pouvoir le produire au premier lieu on avait celui qui était produit par la rénovation de l'hôtel mais il ne s'écritait pas ou tout le part pas toujours donc il fallait aller aussi à la recherche et c'est là où aussi tu évoquais bien sûr la facilité à réemployer des choses qui sont déjà qui fonctionnent très bien dans beaucoup d'entreprises parce qu'en fait le sujet des achats le sujet des fournisseurs référencés le sujet des produits dont les qualités suivies et dont on connaît dont on connaît les qualités c'est la facilité évidemment mais là il a fallu trouver autre chose donc là les partenaires nouveaux c'était plutôt C'est LNC c'était plutôt Emmaüs c'était Notre-Dame des sans-abris c'était ces gens-là vers lesquels on s'orientait pour aller à la recherche des matériaux des matières des articles de tous les équipements qui pouvaient nous être utiles et à multiplier pour les 80 chambres de l'EPM donc c'est une autre façon de fonctionner c'est une autre façon de travailler parce qu'ils ne peuvent pas nous garantir des délais ils ne peuvent pas nous garantir des prix forcément ils ne peuvent pas nous garantir vous voyez c'est autre chose donc il faut c'est en cela que la période initiale elle est certainement la plus formatrice je vais dire comme ça dans le côté le plus positif des choses mais en même temps elle réclame elle réclame de l'adaptation de la souplesse voilà ça c'est un sujet aussi conséquent important c'est que j'ai eu la chance de le faire je peux considérer ça comme une chance à ce moment là parce qu'en fait c'était dans la période Covid et que pendant cette période Covid on était moins engagé sur toutes les opérations en fonctionnement parce qu'il y en avait pratiquement qui fonctionnaient et donc avec l'équipe de l'hôtel en tout cas ceux qui étaient restés présents avec nous pendant cette période on a pu justement consacrer du temps à la réflexion et à trouver des réponses à toutes ces questions donc ça a été une petite chance aussi ça quand même dans la réalisation mais c'est un peu comme si le monde s'était arrêté s'était mis un petit peu en pause pour que vous puissiez incuber tranquillement oui oui et donc ça nous a permis de pouvoir réaliser des choses c'est un mal de choses dans nous-mêmes notamment les bureaux qu'on a réalisés avec des pièces de découpe des usines fermobles qui fabriquent des immobiliers de jardin et qui produisent par la réalisation de leurs articles des pièces de rejet des machines des machines qui transforment les immobiliers de jardin notamment les presses on a fait chercher le mot les presses qui ne produisent pas de petites pièces de découpe répétitives et donc on a fait avec ces pièces-là on a fait on a fait des bureaux et différentes structures le desk de la réception par exemple est fait aussi avec ces pièces et alors ça on a fait avec les kits tout ça comme on ferait des émeaux des mots de bruyard mais avec des petites pièces avec des petites pièces de découpe des chefs de ferme et ça réclame un peu de temps parce que chaque bureau on y mettait une journée donc ça a été une chance quand même mais après on a trouvé la méthode pour pouvoir en faire faire d'une manière plus classique mais toujours avec la récupération des pièces de découpe de ferme c'est ce que j'allais dire du coup forcément quand on est en phase d'expérimentation de test limite d'artisanat pour trouver des solutions ça prend plus de temps ça demande un peu plus d'ajustement alors deux questions quand vous étiez vraiment dans cette phase d'expérimentation comment est-ce que vous arriviez à bien travailler ensemble vu que c'était des choses qui étaient nouvelles dans la manière de faire et que ça demandait peut-être d'avoir des parties prenantes qui d'habitude ne sont pas dans ce type de processus là peut-être les artisans avec vous peut-être d'autres types de personnes je pose cette question parce que souvent quand on doit faire différemment et quand on doit avoir des personnes différentes dans le travail c'est là où ça peut faire peur et c'est là où on peut se dire oula on n'est peut-être pas non plus sensé là-dedans là vous l'avez vécu et du coup comment est-ce que ça s'est passé est-ce que c'était fluide comment est-ce que c'était coordonné ça s'est fait vraiment de manière très progressive ça s'est fait vraiment de manière très progressive on a en fait au départ on s'est posé beaucoup de questions parce qu'on n'avait pas de guide à proprement parler moi-même je l'ai abordé vraiment chemise au vent le projet c'est vraiment ainsi et c'est vraiment en se posant des questions et comme on n'avait pas les réponses on avait rarement les réponses à ce moment-là en fait on on a commencé par se dire ce que l'on s'interdisait de faire donc on n'avait pas forcément les solutions mais on excluait dès le départ on s'est mis des principes de ce type-là qu'on excluait par principe déjà la recherche d'article 9 enfin la commande Amazon en geste réflexe voilà un certain nombre de principes qui nous amènent en fait et c'est assez facile à exprimer ça notamment vis-à-vis de l'équipe c'était ta question ça amène donc à à à à à à réfléchir à comment je peux faire comment je peux faire autrement et finalement sur chacune des questions on a trouvé des solutions mais des solutions qui n'apparaissaient pas avec la même facilité lorsqu'on se les posait sans s'interdire les choses pourquoi on se complique la vie puisqu'elle est là ça coûte 30 balles non mais non ça ça n'existe plus dans le monde dans lequel on est nous ça n'existe plus en tout cas pas dans les phases je ne vais pas dire qu'on n'a jamais acheté sur Amazon parce que ce serait faux on a fait des achats on a eu quelques achats achats le détail mais en tout cas c'était pas le réflexe initial le réflexe initial c'était déjà se poser la question est-ce que j'ai cette matière comment je peux obtenir cette matière avec les partenaires que l'on avait autour de nous est-ce que je peux le faire moi-même est-ce que je peux solliciter un artisan pour le faire voilà c'est ça la question et sur chacune des questions que ce soit les chaises les éclairages la les têtes les têtes de lit la salle de bain les armoires de salle de bain les le mobilier les petits immobiliers on se posait la même question ça a toujours été ainsi et donc par exemple tout l'éclairage était un éclairage qu'on a chiné ou qui était présent ou qu'on a chiné puis on a mis un artisan pour pouvoir refaire tout ce qui est du câblage les remettre en sécurité parce qu'évidemment les normes les normes ça se pose quand on dans un ne change pas ça ne change pas donc à la fin c'est sûr que les lentes elles nous coûtaient au moins les coûtaient vraisemblablement plus cher parce qu'avec la matière et avec le temps qu'il fallait y consacrer à chacune ça revient certainement plus cher mais bon à la fin il y a une fierté et il y a une fierté et ça ça fait partie du projet mais je pense qu'on l'abordera certainement à la main mais ça fait partie du projet parce qu'on produit quelque chose qui est unique et qui parle en fait à tous les collaborateurs qui ont aussi contribué ou qui ont participé à l'élaboration du produit il y a un côté fascinant à faire émerger justement des nouvelles solutions des nouvelles approches et puis de l'avoir fait en groupe en plus de ça ça doit être très gratifiant aussi oui c'est ça contrairement à juste dérouler des plans qui sont déjà préétablis et standardisés il y a cet aspect aussi engageant pour les collaborateurs parce que ça c'est aussi un autre aspect on pourra peut-être en parler plus tard mais c'est que pour arriver à engager des personnes à travailler dans une démarche d'hôtellerie j'imagine que c'est aussi des nouveaux leviers qui sont intéressants oui tout à fait et question sur si on continue de manière assez chronologique mais donc il y a eu tout ce travail en tout cas je note vraiment un point qui est important là-dedans dans ce que j'entends c'est le côté d'arriver à rajouter au final rajouter des contraintes mais qui du coup au final sont des contraintes créatives c'est là où ça permet de faire émerger des nouvelles choses et du coup vous avez travaillé ça vous avez mis en place on va dire une première version de l'hôtel à ce moment-là est-ce que parce que ça c'est aussi souvent on va dire les hésitations qu'il peut y avoir quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise c'est ok donc vous avez réussi à faire différemment vous avez réussi à faire quelque chose qui est plus engagé et plus éco-conçu mais si on mesure à un moment donné toute la mise en place par rapport à la mise en place plus classique est-ce qu'on a un écart en termes de coûts qui explose ou est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose qui peut à peu près s'équilibrer pas forcément sur la première version que vous avez faite mais quand tu dis après vous avez réussi à mettre en place des principes pour la suite est-ce qu'on sent qu'on peut réussir à récupérer les dépenses économiques en plus tout en intégrant des contraintes éco-responsables oui j'ai envie de dire oui honnêtement Fabrice j'ai pas fait la mesure précise mais dans les grandes masses c'est évidemment oui mais dans les grandes masses oui parce que le réemploi de matière est quand même plus économique que l'achat surtout que on a connu une période d'inflation très conséquente en base de rénovation d'un autre d'un autre établissement de manière plus modeste mais je peux voir la différence des prix sur toutes les matières premières c'est quand même très conséquent donc oui quand on réemploi du boulot quand on veut quand on emploie même d'immobilier de restaurant quand on le restaure oui oui on s'en sort on s'en sort bien sur le plan sur le plan économique il faut avoir les bons partenaires il faut y consacrer un peu de temps c'est évidemment une autre démarche que de recevoir des catalogues ou le représentant faire sa liste de l'achat il faut peut-être un peu aimer ça mais ça s'apprend aussi d'aimer ça et oui on y parvient bien sûr ou on peut aussi engager des collaborateurs à le faire il y a beaucoup de gens à partir du moment où on est lancé et on est assez sincère dans cette démarche ça se trouve qu'elle fédère cette démarche où il y a beaucoup de personnes j'ai eu envie de dire parmi les jeunes générations mais je découvre qu'au fil du temps que c'est pas aussi simple que ça aussi étanche que cela en tout cas ça fédère autour il y a des gens qui sont prêts à aider et qui nous choisissent aussi pour venir nous rejoindre parce que nous avons cette démarche il y a une préférence en tout cas il y a un choix et par conséquent les mobiliser sur ces sujets-là est une chose qui ne rechigne pas et au contraire ils sont même candidats on s'est lancé dans Clévert bien sûr l'année dernière le travail de mise en place de Clévert qui est un label un label pour des co-responsables pour des biais au métier de service et de l'hôtellerie j'ai donc eu une peine à engager l'équipe sur tout ce qui était les principes de Clévert donc rechercher mobiliser autour de soi pour disposer du temps utile à trouver ce qu'il a engagé dans la rénovation c'est un principe différent de fonctionnement pour d'appeler le représentant ou solliciter internet ou les catalogues mais on y parvient aussi c'est une forme d'organisation un peu différente évidemment mais pour les mêmes principes que celui je disais dès lors qu'on s'interdit un certain nombre de choses il faut trouver les solutions de remplacement qui peuvent être aussi efficaces nous on est parti de manière un peu empirique parce qu'on n'avait pas au départ des méthodes de fonctionnement qui étaient encore bien formées sur ces questions là mais maintenant on s'est organisé un peu mieux on a aussi des partenaires autour de nous et par conséquent ils le connaissent et quand on recherche les choses on peut appeler on peut appeler la salle sur les matériaux je vais avoir une bonne dizaine une douzaine de partenaires autour de nous qui sont prêts à nous trouver ce dont nous avons besoin pour nos besoins au tapis c'est une nouvelle un autre fonctionnement d'abord ce fonctionnement et du coup comme tu disais vous avez réussi derrière à ne pas le standardiser mais au moins à le package un peu plus pour l'ouverture derrière d'un autre grex oui c'est ça c'est ça aujourd'hui il y a des partenaires qui sont alors c'est souvent des partenaires locaux il y a quelques grands partenaires qui sont plus nationaux pour certains et aujourd'hui des grilles en France il y en a 31 donc c'est une marque qui s'est rapidement finalement déployée sur le territoire français et j'ai eu l'occasion de recevoir des représentants du groupe d'accord sur les pays étrangers et les autres pays européens dernièrement et il y a un gros programme de développement de cette marque j'espère que ce sera toujours avec le même esprit parce que cette marque a l'avantage d'être assez souple et parfois les investisseurs hôteliers peuvent la considérer comme étant très pratique pour pouvoir faire du développement donc il y a un petit sujet de warning là-dessus parce que il y a une chose qui distingue cette marque c'est que dans l'établissement que j'ai réalisé j'en suis le propriétaire j'en suis le propriétaire et j'ai donc engagé l'équipe dans cette démarche-là mais Accor n'a pas que des propriétaires individuels comme je le suis qui sont donc des propriétaires il y a aussi des grands propriétaires et par conséquent des investisseurs et par conséquent pour le fonctionnement d'un établissement et pour la réalisation d'un établissement comme celui-ci il faut avoir c'est en ça que ça distingue peut-être des autres marques il faut vraiment que l'ensemble de la chaîne de direction ou la chaîne managériale en tout cas soit engagée il faut que ce soit engagé du plus haut jusqu'au plus bas ça c'est le principe ça c'est un principe fondamental et par conséquent ben oui si vous avez des grands investisseurs qui disposent d'un parc hôtelier de 300 hôtels et s'ils décident de faire 10 grits parce qu'une marque ne leur plaît plus et ils veulent changer attention à la manière dont on va le réaliser parce qu'on n'est pas dans la même démarche et du coup ça me questionne je trouve ça super intéressant le moment aussi où parce qu'on était sur une expérimentation du coup et là maintenant tu dis il y en a 30 et puis potentiellement il y en a d'autres qui voudraient qui voudraient reprendre comment ça se passe cette montée à l'échelle et donc comme tu dis les garde-fous qui sont intégrés dans les principes de développement et de fonctionnement est-ce que vous avez réussi à intégrer dans le cadre de contraintes que vous étiez donné dedans pour être sûr que ça soit suivi ou est-ce qu'il fallait laisser la même ouverture que vous au début comment non alors c'est ça c'est encore une bataille je pourrais dire ça comme ça je pense je pourrais dire ça comme ça c'est encore une bataille alors bien sûr c'est plutôt de l'ordre des développeurs du groupe Accor des développeurs du groupe Accor qui ont connaissance de la marque et qui la connaissent bien et qui en connaissent ses principes et les clés de la réussite pour que réellement le produit soit sincère et qui corresponde vraiment à la promesse à la promesse client mais d'expérience je sais que dans les 30 voilà il y a des grids qui sont tout à fait dans la même démarche et dans la très bonne démarche je pense que c'est très bonne et puis il y a des grids qui sont un peu moins dans la démarche qui sont je dirais moins sincères donc voilà on travaille dessus je fais partie de ceux qui veillent au grain comme d'autres mais après il y a la confrontation économique il y a la puissance économique de certains partenaires et donc voilà c'est un sujet en cours c'est un sujet en cours mais je pense que toutes ces marques là ont un serveur place c'est un coin que l'on enfonce dans quelque chose qui est déjà très bien établi avec des principes aussi de développement qui sont déjà bien établis donc ce que l'on a fait en termes de je dirais de recherche dans la base tout à fait initiale de réalisation de l'hôtel il y a à le faire maintenant dans des strates un peu plus hautes en termes d'avantages maintenant le développement de cette marque c'est un sujet c'est un peu c'est un peu la dualité qu'il y a quand on travaille dans un grand groupe moi j'avais beaucoup bossé pendant un temps dans des grands groupes maintenant je bosse plus avec des PME et des ETI mais je voyais cet avantage toujours initial quand il y a des phases d'expérimentation comme vous avez fait vous l'avantage de pouvoir être sourcé enfin ressourcé par des personnes comme tu disais le chef de projet ou le designer qui venait du groupe le fait de pouvoir avoir certains moyens pour aussi mettre en place les choses et puis après derrière quand il s'agit de faire rentrer quelque chose de différent à une échelle plus haute là du coup on a le contre-coup du grand groupe on reprend les inconvénients plutôt c'est très rigide et très solide et donc du coup c'est difficile de venir bouger les lignes c'est ça on se bat sur un principe qui est par exemple on se bat sur un principe qui est très simple c'est qu'on a décidé de ne pas proposer de croissant ce qui peut paraître être un peu se tirer une balle dans le pied quand on est hôtelier parce qu'on est en France on reçoit des étrangers bien entendu et on ne fait pas que croissant mais on a décidé de faire ça parce que en fait ça engage les équipes qui sont au petit déjeuner et puis notre équipe de cuisine parce qu'on a la chance d'avoir aussi des cuisiniers à produire tout ce qui est utile au petit déjeuner donc en fait on réalise tout ce qui est produit pour le petit déjeuner sur place donc il y a plein de gâteaux de tartes différentes choses mais on n'a pas de croissant et du coup cela nous permet aussi d'expliquer au client quand il n'a dit mais on n'a pas de croissant et bon c'est l'équipe qui le fait et courageuse parce que c'est tous les jours à expliquer nous sommes chez Grit nous réalisons des choses par nous-mêmes sinon le croissant sauf à venir du boulanger qui est juste à côté mais sinon le croissant il est en surgelé et en cuit dans le four juste avant le petit déjeuner toutes les deux heures ça on ne le fait pas ça fait partie des choses qu'on s'est interdit de faire mais ça c'est quelque chose il faut bien voir que les équipes sont confrontées à ça tous les matins ça a été très difficile et d'ailleurs les équipes étaient du côté des clients dans les premiers temps aujourd'hui pour mes équipes pas question de revenir au croissant et en fait au moment où on déploie à l'hôtel cette question des croissants plus le déploiement se fait plus il y a d'hôtels nouveaux et plus cette question des croissants émerge à nouveau parce qu'ils se confrontent exactement aux mêmes situations et c'est là où aussi il faut avoir une capacité à être un manager de l'hôtel à dire aux équipes non il faut passer le cap des 6 mois des 1 an des 1 an et demi enfin bref le temps nécessaire il faut se mettre en place il faut avoir des produits alternatifs il faut faire sur place à partir de produits frais avec des produits qu'on achète chez Hatspeak avec des partenaires qui sont engagés eux aussi et on arrivera à faire quelque chose qui sera tout à fait satisfaisant et l'année dernière on a gagné le concours du petit déjeuner vous voyez par exemple sur l'hôtel planique française donc on peut le faire mais ça demande de l'engagement et ça demande donc de l'engagement aussi managerial au départ les choses ne se font pas par elles-mêmes c'est pas uniquement en comptant sur la bonne volonté des collaborateurs que l'on va choisir c'est aussi en les engageant en les accompagnant en fournissant la matière le temps qu'il faut aussi pour le faire des équipements et on arrive à reproduire ça ainsi mais c'est un exemple typique et ça aujourd'hui je sais qu'actuellement le débat du petit déjeuner est arrivé le petit déjeuner du croissant est au plus haut sur les bureaux de la tour Sequana au siège accord pour la marque pour la prévail c'est ça que je trouve fascinant à chaque fois c'est que c'est dans les détails culturels que résident des fois le haut niveau de complexité et en même temps le fait d'arriver à shifter sur ça ça ouvre aussi beaucoup de possibles mais c'est des symboles des symboles qui sont vachement forts je ne sais pas si tu dois connaître Eric Petroteau avec la fabuleuse cantine oui oui tout à fait je l'ai eu dans le premier épisode du podcast et lui c'est pareil le cadre de contrainte qui se donne c'est de se dire tout ce qu'on cuisine doit être dans un périmètre de 80 km autour du restaurant donc du coup c'est ultra contraignant et en même temps c'est complètement engagé sur ce qu'il faut pour limiter tout et donc du coup ça demande à être créatif pour tout le monde pour y arriver et le deuxième point qui est plus de l'ordre du symbole comme toi tu m'en places avec croissance c'était le quand les gens viennent manger par défaut les plats sont sans viande et donc du coup si tu veux de la viande tu demandes un supplément viande et du coup la viande devient un supplément alors que culturellement la viande est par défaut et il faut demander à l'enlever si on veut manger végétarien et ça c'est des tout petits leviers mais qui me paraissent symboliquement très forts mais qui peuvent être aussi très perturbants oui c'est à fait oui l'envers c'est un engagement et en fait dans la transformation il faut aller rechercher les choses qui nous conviennent et qui peuvent être tout à fait de très bonnes alternatives parce qu'il s'agit évidemment de ne pas il n'y a personne à punir il n'y a personne à priver il faut ravir il faut étonner il faut que le séjour soit toujours aussi qualitatif et agréable le client pourra trouver son croissant dans Lyon si vraiment il souhaitait ça mais après il y a une question d'étonnement et de principe sur lesquels il faut toujours résister j'ai eu l'occasion de vivre alors c'est un peu plus ancien et c'est dans un autre enfin c'est toujours un domaine hôtelier mais c'est sûr c'était d'autres finalités de vivre la période où dans les établissements on a supprimé le drap et la couverture pour mettre en place les couettes c'est pas si vieux ça ça a à peu près 20 ans c'était en 2000 à peu près auparavant dans les hôtels on avait des draps et des couvertures il n'y avait pas de couettes et en fait quand on a fait le changement y compris quand on a fait ce changement dans l'hôtellerie de luxe avec ce moment-là j'étais dans l'hôtellerie de luxe ça a été très compliqué y compris pour les clients parce qu'ils étaient habitués à avoir des draps et des couvertures et il a fallu refaire nombre de chambres au moment de l'arrivée du client parce qu'ils ne voulaient pas avoir de couettes et ils faisaient des chambres avec des draps et des couvertures donc aujourd'hui ça n'existe plus aujourd'hui ça n'existe plus mais il y a des gens qui à ce moment-là nous expliquaient j'aurais eu beaucoup le matin au départ où elle arrivait qui expliquaient monsieur ne comprend pas nous sommes en France on n'est pas en Allemagne on n'est pas dans les pays du nord on ne vit pas avec des couettes on dit avec des draps et des couvertures on vit des générations ça doit être ainsi donc voire frère mon livre il y a des habitudes qui changent mais il faut arriver à passer le cap le délai nécessaire il faut tenir bon d'une certaine manière il faut arriver à faire ça puisse bouger et c'était surtout en plus c'était pas simple non plus pour les équipes parce qu'une couette c'est lourd donc c'est plus lourd qu'un bras avec une couverture donc il a fallu employer des métaphs pour pouvoir les mettre en place c'est vrai de manière à ce que ce soit moins difficile sur le coin des gestes et des postures et donc c'était aussi un effort un effort managérien d'accompagnement aussi des équipes et de formation pour ça pour mettre en place mais à la fin on y arrive mais c'est une volonté et c'est un management c'est du management et de l'accompagnement donc l'histoire du croissant c'est ça mais je prends le croissant parce que c'est un exemple c'est typique maintenant chez nous c'est fini il n'y a pratiquement plus de commentaires sur les croissants c'est très rare désormais mais on est dans notre troisième année de fonctionnement déjà mais ça a été le cas sur plein d'autres petits exemples plein de petites batailles comme ça qu'il faut gagner dans cet engagement dans ce parcours et donc avec trois ans de recul depuis l'initiation voilà la question qui vient parce que c'est souvent aussi quelque chose qui remonte c'est le côté d'exigence de qualité et vu que toi tu as un background en plus où tu étais sur hôtellerie de luxe est-ce que toi tu arrives à considérer qu'on peut être dans un cadre de qualité haute même si on est sur des engagements de matériaux éco-conçus ou le fait d'enlever les croissants toutes ces choses-là ah oui totalement totalement je fais même pas partie de ceux qui prôneraient pour que le grid puisse être décliné en quatre étoiles oui et ça ne prive absolument pas cela absolument pas en fait je vais peut-être exprimer rapidement tout à l'heure mais dans notre réflexion lorsqu'il s'agissait de savoir comment nous allons nous y prendre pour rénover l'établissement autant on ne savait pas trop comment démarrer mais on savait à quoi on voulait arriver et le confort enfin ce que j'exprimais rapidement tout à l'heure c'est que les notions de confort les notions de plaisir les notions de sécurité bien sûr enfin tous les éléments en base mais aussi la notion de plaisir esthétique sont absolument indispensables dans l'hôtellerie absolument indispensables et donc les faits de design tout simplement sont recherchés et doivent même si notre façon de faire est totalement distincte la finalité doit produire les mêmes effets avec des moyens différents mais de leur produire les mêmes effets il n'y a aucune raison de penser que ce n'est pas possible de faire du luxe avec de l'éco-responsable et une démarche éco-responsable absolument c'est dans les moyens et dans les ressources que l'on va mobiliser oui il y a des différences parce qu'il y a certainement davantage à faire à peine à des connaissances de design c'est évident on a des expériences de design et puis peut-être parfois de l'artisanat qui sache faire derrière mais dans la logique d'être responsable et vertueux de certaines manières il n'y a aucune raison de penser qu'on n'est pas qu'on devrait se priver du luxe en étant responsable enfin du luxe en tout cas dans le confort dans la qualité esthétique les choses je trouve ça très intéressant parce que ça serait un moyen de pouvoir allier justement une notion parce que souvent le luxe peut être associé à un côté très extravagant et donc du coup très consommateur ou surconsommateur ou du coup jusqu'au point du superflu mais pas forcément enfin les personnes qui sont on va dire usagées de ça ne sont pas forcément eux dans une notion de superflu ils sont dans une notion de c'est ça que je veux c'est ça dont j'ai besoin pour pouvoir me sentir épanoui ou pleinement rempli et du coup ce que tu introduis comme idée c'est on peut vous créer des expériences dans lesquelles vous allez vous sentir tout autant en confort et tout autant dans un état de luxe d'une certaine manière dans votre expérience mais tout le processus pour vous créer cette expérience lui est sur une recherche d'éco-responsabilité sur une recherche de sobriété sur les matériaux sur la conception et je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle de la transformation de l'entreprise en elle-même même là dans ton cas même du groupe en fait ça m'amène aussi à transformer un groupe derrière et aussi la transformation des usagers qui viennent dans les hôtels et donc du coup c'est vrai que je trouve que c'est un très beau levier de pouvoir dire peut-être qu'un grid 4 étoiles pourrait aussi venir transformer la culture du luxe et donc créer une forme d'attraction plus sobre chez les usagers du luxe tout à fait mais ça m'amène quand même à préciser une petite chose Fabrice si tu me permets c'est que nous sommes l'hôtellerie est de la production de services donc on appelle cela de la serviction production de services et dans le modèle de la serviction il y a trois éléments clés il y a bien sûr le cadre qui va être dans le cas présent l'hôtel il y a ce qu'on appelle donc ça c'est la partie qu'on appelle chez nous le hard il y a le soft c'est-à-dire la notion de service c'est-à-dire la qualité le nombre d'employés d'heures de travail que l'on met à profit du client et il y a le client et la production de services elle a besoin de ces trois là sans client il n'y a rien sans personnel il n'y a pas et sans hard il n'y a pas donc la notion de service et de luxe dans notre modèle en fait elle se règle avec un curseur qui est de dire que plus on va vers le luxe et plus c'est le service donc le soft et le hard qui va être upgradé au plus haut jusqu'au point où le client lui ne fait absolument plus rien et plus on va dans le modèle économique on va baisser le curseur et il y aura un peu moins d'offres dans le hard il y aura un peu moins d'offres dans le soft et il y aura un peu plus d'actions actives du client mais un modèle qui reprend les cas du grid et pour répondre à la question que tu me posais par rapport au luxe il n'y a rien qui empêche d'avoir du hard qui soit très bien conçu de manière responsable avec dans le tari le luxe le premier élément au delà des équipements c'est l'espace c'est d'ailleurs le nombre de mètres carrés que je vais offrir au client quand il achète une chambre est-ce que la chambre elle fait 12 mètres carrés ou est-ce que la chambre elle en fait 40 de mètres carrés voilà en fait c'est déjà ça la notion de luxe c'est la notion d'espace dans notre monde financier c'est-à-dire essentiel ça c'est la première clé la deuxième clé c'est la qualité et la disponibilité des personnes que je mets en contact avec le client et ça rien n'empêche de le faire dans un environnement éco-responsable d'avoir des personnes de grande qualité et avoir des personnes très disponibles ça coûte plus cher mais c'est pas impossible et après ce qui va faire la différence par contre ça va être le client ça va être la manière dont le client va se comporter dans l'établissement parce qu'effectivement si on lui met des jacuzzis de partout et qu'il consomme 3000 litres à chaque fois qu'il vient en séjour on aura beau s'appeler Grit Deluxe on sera pas à un Grit on sera vraiment Deluxe mais on sera plus vraiment dans l'estré Grit ouais effectivement il y a aussi le comportement du client qui fait la grande partie c'est pour ça que je voulais aimer ce modèle de la servition la qualité enfin le fait de romper dans ce dans ce principe éco-responsable nous amène aussi à avoir un client qui se comporte de façon éco-responsable en tout cas qui comprend la démarche dans laquelle nous sommes donc rien n'empêche à ce que l'on soit dans le luxe pour ce qui est de la question des espaces que l'on met à profit pour ce qui est de la question de la qualité de la chambre qu'on va et de son équipement dans son principe de réalisation de fabrication et même d'entretien rien n'empêche à ce qu'on le soit dans la qualité des personnes dans la disponibilité des personnes mais après ça va être aussi dans le vécu du client dans la consommation du produit par le client mais il n'y a rien à ce que je veux et là avec le recul des trois ans sur le grid alors on n'est pas exactement sur la même cible parce qu'on n'est pas encore sur le grid quatre étoiles et donc du coup sur le luxe on est plutôt sur l'économique comme tu disais donc la population est différente est-ce que vous avez pu relever l'impact que ça peut avoir sur les clients le fait d'avoir toutes les règles et la culture des co-responsabilités sur l'hôtel est-ce que vous sentez que ça change les comportements des gens qu'ils ont tendance je ne sais pas à consommer moins d'eau justement ou être plus engagés eux-mêmes quand ils sont dans le contexte de l'hôtel je ne saurais pas répondre précisément à cette question Fabrice encore aujourd'hui par contre ce que l'on perçoit ce que l'on perçoit et ce qui nous fait plaisir c'est que par l'expérience du vécu de l'hôtel et par ce qu'ils y trouvent on vulgarise et je ne sais pas quel est le bon mot mais en tout cas on rend accessible des sujets co-responsables à des gens qui le voient comme parfois des sujets de punition ou de restriction ou de contraintes ou de choses ainsi et de voir qu'il est possible de faire des choses qui soient jolies confortables et qu'ils auraient envie d'avoir chez eux et bien ça fait plaisir voilà c'est ça ça te fait plaisir c'est-à-dire qu'en fait il est possible de faire autrement sans pour autant se tenir il est possible d'avoir des comportements enfin d'avoir un équipement qui soit tout à fait agréable et confortable et les pratiques et qui soit tout à fait plaisant voilà c'est ça en cela oui c'est-à-dire de montrer ce que l'on fait on est en train d'ailleurs c'est vraiment ça qui est aujourd'hui l'actualité dans l'équipe c'est qu'on sache dire ce que l'on fait qu'on sache montrer ce que l'on fait de manière très simple donc on peut faire des choses pour expliquer comment la chambre a été produite à partir de quoi etc on l'explique mais c'est très long à expliquer à chaque fois et puis on ne sait pas tout le monde et donc et donc on travaille comment comment le présenter pour que justement ça puisse donner des idées en fait et que et que des clients s'ils ont envie de savoir comment on fait telle ou telle chose on sache le montrer ou sache la vie et puis il y a des clients qui eux aussi reviennent avec des objets on a un client qui est revenu avec un lordo qui nous a offert pour faire pour faire un petit chariot de pâtisserie vous voyez il s'amuse à faire ça chez lui ça ouvre la créativité aussi au niveau des clients et donc du coup ça crée aussi une forme de fidélisation de de communauté autour de ça en disant c'est un hôtel qui est quelque part qui est un peu vivant parce que du coup on le co-construit et du coup si vous avez des choses à ajouter à ça vous pouvez proposer c'est ça et puis comme je le disais tout à l'heure aussi avec les collaborateurs il y a pas mal de collaborateurs qui nous ont choisis très clairement pour justement ces dimensions-là et qui sont actifs ils nous choisissent et ensuite ils nous poussent ils nous poussent ils nous stimulent et quand il y a des choses qui vont accélérer ne pas ils savent le dire aussi et ça nous permet d'évoluer ça nous permet d'évoluer et non c'est bien j'imagine que dans tous les cas vous avez créé une culture aussi du feedback une culture de l'écoute je veux dire quand un nouveau collaborateur arrive chez vous j'imagine que vous avez créé le cadre qui permet de lui dire de manière complètement inclusive que s'il y a des choses à exprimer par rapport à ça il peut le faire et que c'est même bienvenu de le faire et qu'il n'y a pas à se limiter ouais ouais tout à fait tout à fait ça me paraît des règles qui ne sont pas forcément en place non plus encore dans toutes les entreprises dans toutes les organisations ce côté de libération de la parole et surtout le côté de c'est important qu'on puisse qu'on puisse vraiment s'exprimer dès qu'il y a des tensions que ça puisse être libéré quoi et qu'il y a toujours une écoute qui est là pour ça exactement je t'écoute j'ai un sujet en tête on avait on s'était engagé dans notre plan on mettra un récupérateur d'eau on a une petite cour intérieure il y a deux bâtiments dans le salle il y a une petite cour intérieure et on a la place pour mettre un récupérateur d'eau et je m'étais engagé à le faire en début de l'année on est en début avril et il n'est pas fait et je sais que j'ai un comité on a créé un petit comité qui s'appelle notre petit comité GRIT où justement les personnes les plus engagées ils sont et je dois avoir une réponse à donner qui ne va pas leur faire plaisir parce que j'ai appris là cette semaine que les récupérateurs d'eau sont interdits à Lyon je ne savais pas il va falloir que je trouve une autre solution pour pouvoir récupérer je ne sais pas encore comment je vais leur présenter ça mais voilà ça fait partie des sujets et ça c'est des sujets qui sont dans l'animation d'un petit comité effectivement des personnes qui sont intéressées justement à faire évoluer les règles dans notre métier de l'hôtellerie et super qu'il y a un comité pour ça du coup je vais peut-être poser une question qui se pose justement dans ce comité c'est après trois ans du coup vous êtes certainement toujours sur une amélioration continue pour être le plus possible dans les démarches d'éco-responsabilité pour réduire le plus possible les externalités enfin toujours essayer de faire mieux quoi où est-ce que tu dirais que vous en êtes par rapport à vos à vos ambitions dans l'état actuel et est-ce que sur trois ans il y a toujours eu une progression une avancée comme vous le vouliez ou est-ce qu'il y a il y a un certain plafond à un moment donné qui devient difficile à franchir pour vraiment se dire on va être en neutralité voire même on va commencer à rentrer dans une dans une démarche qui va être régénérative non non il y a encore beaucoup de choses il y a encore des choses à faire là on a franchi une étape assez conséquente on a on a basculé vers la blanchisseur le principal fournisseur pour un hôtel c'est le blanchisseur c'est le plus gros budget de l'hôtel c'est la blanchisserie c'est-à-dire l'on se fera de tout le linge les draps les serviettes de bain etc donc on vient de basculer avec un un nouveau partenaire qui lui est aussi sur Lyon très engagé c'était l'étape dans laquelle on était et désormais on est là pour moi la prochaine plus grosse étape ce sera la maîtrise la meilleure maîtrise de toute la consommation d'énergie puisqu'on est encore une fois dans un bâtiment ancien il y a même deux corps dans ce bâtiment qui aujourd'hui pas les équipements qui permettent de pouvoir mesurer précisément tous les flux de consommation donc c'est la prochaine étape pour qu'on arrive à faire ça ne nous empêche pas de faire des choses on a des réducteurs de pression pour les économies d'eau on a mis en place des fils pour limiter les effets de serre pour la consommation pour la clénatisation on a isolé les bâtiments il y a beaucoup de choses à faire mais on n'a pas les mesures donc ça fait c'est une étape prochaine il y a derrière quelques fournisseurs encore à trouver sur quelques sujets et ensuite c'est justement de mettre en avant davantage de partenaires avec lesquels nous travaillons pour garantir un peu leur pour garantir leur pérennité dans le temps il y a beaucoup de petits partenaires que l'on emploie sur le recyclage des cigarettes sur beaucoup de choses de ce type là qui sont des petites start-up et qu'on aimerait pousser pour qu'elles puissent pour qu'elles puissent avoir un avenir on va dire un peu plus un peu plus serein ou des organisations comme Green Couture dont je m'occupe avec Schwaren aussi qui reprennent des tissus et pourront faire du recyclage de tissus il y a beaucoup d'emplois de tissus en hôtellerie donc là c'est de faire un peu la la promotion de ces structures là voilà ce sera ça après dans le fonctionnement en interne aujourd'hui on achète tout en local exactement comme comme pour les petites plantines on a pratiquement trouvé tous nos partenaires je ne pense pas avoir de gros partenaires aujourd'hui qui soient encore en débat on est dans notre sourcing on est pas mal le sujet c'est justement le problème des achats parce que nous sommes nous sommes référencés Accor donc nous sommes référencés nous avons des fournisseurs référenciés par le groupe Accor et comme tout franchisé la centrale d'achat du groupe Accor dès lors que l'on achète chez ces fournisseurs nous retourne des remises arrière et nous finalement on consomme très peu cette centrale d'achat dans les fournisseurs locaux il y en a vraiment très peu c'est en fait les critères de sélection des fournisseurs qui sont dans les centrales sont généralement des critères déjà de volume et ensuite de territoire de distribution donc là aussi il y a un vrai sujet dans les grands groupes c'est quelle est la politique d'achat et quelle est la souplesse de cette politique d'achat pour intégrer des petits producteurs locaux parce que très clairement mon intérêt il n'est pas servi là en tout cas j'ai accès à une plateforme d'achat qui ne produit pas de remise arrière puisque je n'achète pas grand chose par cette plateforme donc là tu te retrouves à devoir avoir ta propre plateforme d'achat en local et donc j'imagine que pour que le modèle puisse fonctionner dans les 30 autres grits par exemple eux doivent aussi mettre en place ta propre plateforme d'achat avec leur propre approvisionnement local ce qui peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources c'est ça il y a quelques pournisseurs qui sont eux nationaux et avec lesquels les autres grits aussi travaillent mais on met la majeure partie pour toutes les clients nourriture et boissons aujourd'hui c'est beaucoup en local et donc par contre c'est compliqué sinon il y aurait une logique de devoir décentraliser que la fonction achat du groupe se décentralise pour venir se relocaliser et que du coup il y ait des ressources qui soient détachées pour aller justement faire le travail de trouver de sourcer des partenaires et de connecter avec les hôtels mais comme elle est assez lourde dans le référencement c'est assez lourd pour des petits fournisseurs locaux à s'y intégrer parce qu'il faut suivre tout le processus il faut qu'ils mettent à jour leur catalogue ils n'ont pas le cert si c'est simplement pour un ou deux hôtels en local donc il y a une adaptation même du fonctionnement même de la centrale donc elle ait une capacité à fonctionner de manière déclarative de manière plus simple avec tout le principe de référencement de tous les produits que le fournisseur en question peut proposer aux établissements à les mettre à jour au niveau des prix des images des désignations des descriptifs c'est lourd donc il y a là une ergonomie de la centrale à adopter aux territoires locaux qu'utilisent et qu'emploient des établissements et on en arrive sur ce qu'on disait un peu sur la solidité des modèles de grosses entreprises qui sont très très structurés et structurants qui fait que du coup c'est difficile de se transformer aussi là-dessus pour revenir sur des choses qui sont plus légères plus ergonomiques et plus locale peut-être une dernière question vu qu'on arrive à l'heure ça me paraît important aussi de toi tu es dans cette démarche engagée et j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose qui est complètement naturel au quotidien mais j'imagine que c'est pas non plus alors il y a la force de tes équipes avec toi derrière mais c'est pas forcément facile non plus si tu étais un peu trop isolé donc j'imagine que tu fais peut-être partie justement de réseaux avec d'autres dirigeants ou d'autres personnes qui sont engagées pour justement arriver à avoir cette motivation qui reste cet apport de connaissances cet apport aussi d'énergie d'un mouvement on va dire un peu plus global comment est-ce que tu t'intègres un peu dans tous ces écosystèmes et qu'est-ce qui te ressource toi qui peut être une ressource pour d'autres dirigeants qui regarderaient cette vidéo il y a une structure à laquelle j'appartiens qui est entrepreneur pour la planète dont Magali Kouak est la représentante à la tête dans la région et à la ligne fort bien et c'est l'occasion de rencontrer des entrepreneurs dans beaucoup d'autres domaines qui eux aussi s'intéressent ou s'engagent et puis de rencontrer aussi beaucoup de jeunes et beaucoup de start-up pour lesquels on peut nous aussi plus extérimenter enfin managers plus extérimentés leur donner la main et donc les coacher et c'est ce que je fais d'ailleurs pour deux petites structures j'ai parlé de green couture tout à l'heure il y en a une autre qui fait aussi du recyclage plastique qu'on tente de réemployer pour du matériel de construction notamment dans les salles de bain et voilà et donc on se réunit de manière très régulière pratiquement tous les mois le grid est d'ailleurs un lieu naturel de rassemblement à cette occasion là et le restaurant même au Delcimam et voilà c'est beaucoup c'est beaucoup assis et puis ensuite après c'est avec des partenaires avec lesquels on travaille parce qu'en fait ce sont des relations pratiquement quotidiennes donc on se pose des questions on réfléchit on échange des solutions des idées oui du coup c'est vraiment une transformation du modèle aussi d'écosystème oui de manière de faire tu es plus sur un rapport fournisseur client ou du coup c'est juste un échange économique échange de matière c'est vraiment du coup on se connait on se cotoie au quotidien et on a besoin de pouvoir travailler ensemble vraiment ça devient plus naturel il y a des gens que je ne vois pas tous les jours bien sûr notamment on ne rénove pas l'établissement bien sûr de manière permanente mais après dans le fonctionnement oui que ce soit des producteurs locaux je parlais d'atypiques parce qu'ils sont à côté de chez nous aussi qui font qui en fait nos livres nos fruits et légumes voilà donc c'est oui c'est plein d'échanges un peu naturel en fait c'est l'humain qui reprend le dessus mais sur des sujets qui deviennent enrichis de notions un peu écoresponsables et de bonnes expériences voilà de manière assez naturelle finalement de ne pas se forcer après une fois qu'on est dedans c'est l'alchimie même de la notion de projet et de sujet d'intérêt commun qui fait que ça ça pousse naturellement ça redonne quand même pas mal de sens ça peut redonner pas mal de sens à tous les types d'activités de se dire tiens comment est-ce qu'on pourrait faire notre activité mais de la faire de manière différente ça remet de la créativité aussi je trouve que c'est enrichissant pour toutes les dimensions desquelles on parlait ça prend peut-être plus de temps et moi c'est ça souvent le fring que je peux entendre c'est bon du coup oui j'ai déjà peu de temps en termes de direction d'entreprise pour pouvoir faire autre chose que ce que je dois faire au quotidien je suis déjà super chargé s'il faut en plus que je sois sur des dimensions plus larges et que j'intègre des nouvelles contraintes comment est-ce que je fais est-ce que toi tu aurais un conseil à donner à ces dirigeants qui seront peut-être un peu bloqués peut-être que tu le fais d'ailleurs dans ton écosystème non mais je comprends tout à fait cette question-là parce qu'elle est effectivement fondamentale c'est vrai que ça prend du temps il ne faut pas je pense que en tout cas moi moi j'ai dû m'investir j'ai dû me consacrer du temps pour pouvoir arriver à prendre après les bons réflexes à commencer à voir l'environnement qui va bien enfin à reconstruire un petit écosystème à moi qui soit en phase avec le projet poursuivi mais la démarche initiale elle impose effectivement de se consacrer un peu de temps à soi-même déjà et puis après en tant que manager je pense que la notion de projet pour tout manager elle est commune à tout manager la notion de projet on s'engage là aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de managers qui doivent s'intéresser à l'intelligence artificielle bon ben ils ne sont pas tous des experts à l'intelligence artificielle moi-même je l'intéresse beaucoup parce que je pense qu'elle est intéressante et voir comment elle peut être utile mais bon ça veut dire que j'y consacre du temps là en ce moment je consacre pas mal de temps à me former à m'informer sur ce sujet-là et je verrai comment après dans un deuxième temps en manager comment je déploie le projet intelligence artificielle si je décidais d'en arriver là ce qui est absolument pas certain aujourd'hui mais dans ce projet-là effectivement il y a une phase déjà de conviction sincère il faut je pense déjà être soi-même stimulé motivé intéressé il faut s'y engager un peu comme voir comment dans mon domaine il y a des choses distinctes intéressantes à faire qu'est-ce qui m'apporterait le plus de valeur dans mon domaine d'activité et sur quel type de territoire je pourrais l'employer cette valeur ou dans quel domaine d'activité et après la notion de projet prend le dessus c'est-à-dire avec qui j'y vais quels sont les partenaires quels sont dans mes équipes les collaborateurs si je ne sais pas comment je le trouve enfin voilà on est dans une démarche vraiment pour moi abordée comme un projet je veux dire presque comme un faire élevé important mais c'est une notion de projet qui doit avoir une certaine phase qui doit avoir une sincérité il faut il faut puisque c'est un projet conséquent il faut être il faut vibrer positivement pour ce projet-là il faut y aller avec une part de cœur je pense parce qu'il y aura des moments forcément comme tout projet difficiles ou décourageants ou tentations à passer ou à prendre des raccourcis parce que les réflexes reviendront c'est ce que j'exprimais un peu au début de notre interview il y a notre les réflexes premiers reviennent en premier mais forcément c'est pour ça que je suis passé par la phase des interdits et qu'elle soit exprimée cette phase interdits mais sinon bon voilà une fois qu'on a trouvé le principe il y va les premières descentes de piste rouge elles ne sont pas toujours très agréables et puis après on adore parcourir les pistes noires surtout quand ça se fait en groupe la sortie de ski c'est encore mieux mais je vois bien le côté faire avec le cœur je pense qu'on pourra clôturer là-dessus mais ça me paraît essentiel aussi que ce soit quand on est comme toi en interne dans l'entreprise qui essaie de se transformer et de faire différemment ou quand on est accompagnant externe parce que nous c'est pareil le côté cœur ce n'est pas notre projet mais par contre ce qu'on peut apporter c'est une prise de recul c'est des questions qui sont des fois complètement décalées ou qui sont justement des questions qu'on ne se pose plus parce qu'il y a trop de réflexes donc ça permet de décaler les réflexes mais par contre toujours avec à cœur le fait que ce qu'on doit faire réussir ensemble c'est le projet et ce n'est pas juste une relation de dépendance à créer justement c'est créer le plus possible d'autonomie pour l'entreprise et puis de pouvoir apporter plein de ressources qui viennent d'ailleurs dans une autre boîte pour juste que ça se transforme quoi que ça avance super écoute gros gros merci pour cet échange Jean-Philippe si tu as un dernier mot j'aime bien toujours prendre un petit dernier mot une petite annonce par rapport à tes projets à faire qui arrivent prochainement je ne sais pas allez-y avec cœur voilà j'ai envie de dire ça non c'est enfin moi si je devais faire par un petit signe d'engagement et de positif enfin positif c'est que c'est vraiment un chouet de parcours que de s'engager dans cet environnement là surtout pour moi qui a déjà mon parcours professionnel plutôt derrière moi même si je compte bien en avoir encore un bout devant mais en tout cas j'ai 40 ans de métier dans ce métier dans ce monde de l'hôtellerie et de la restauration c'est extrêmement rafraîchissant que de partir là-dedans parce que je ne suis pas du tout dans le principe de la répétition de ce que je sais déjà et que j'ai déjà réalisé depuis tant de fois et ça remet les cartes ça rebat les cartes et on le fait avec plaisir avec toutes les générations motivées sur les sujets de société d'aujourd'hui et de demain c'est un partage d'expérience et de l'expérience d'un côté et de volonté et de vision qui est vraiment très rafraîchissante et c'est un chemin qui est très agréable à parcourir donc il faut y aller le chemin est revitalisé en soi et du coup c'est pas c'est pas justement comme tu disais pour certains juste un cadre de contraintes en plus qu'on doit se rajouter avec des plans RSE à remplir avec du CSRD pour les gros groupes ou quoi que ce soit c'est aussi un chemin de reconnexion de revitalisation et puis de transformation personnelle de réinvention de son métier aussi comme tu dis depuis 40 ans je trouve ça très encourageant c'est à dire en fait effectivement tu peux avoir le poids de la voiture balai qui va être tous les rapports RSE et tout le reporting etc et en fait ça c'est quand tu es en bout de peloton que tu subis ça je suis un ancien cycliste ça c'est quand tu es en bout de peloton que tu subis ça en fait il faut être dans le trio de tête alors bon il n'y a pas en tout cas il faut être dans le peloton et il faut vivre la chose et quand on vit la chose bah oui les rapports font partie de la chose mais en tout cas il y a une valeur ça c'est la partie de la contrainte mais il y a une valeur au chemin qu'on engage et puis il faut avoir la fierté de faire la réaliser ensemble ça c'est la notion de projet comme tous les projets ça me paraît ultra stimulant de tenter de temps en temps une échappée un peu ce que tu as pu faire si je reprends on peut inviter tous ceux qui écoutent à tenter des échappées et à trouver des gens avec lesquels faire cette échappée ça peut être pas mal super Jean-Philippe je te remercie beaucoup pour l'échange et puis je te dis à bientôt dans un gris total du coup je pourrai que je passe voir à bientôt